souvenirs d'enfance on est dedans quand un cuisinier démarre dans ce métier il a toujours souvenir sur beaucoup de produits de choses qui ont été marquantes pour lui et en l'occurrence là on parle de la pomme je ne sais pas si vous avez le même souvenir que moi mais la pomme moi forcément c'est des baignées aux pommes baignées aux pommes de ma maman c'était des plats entiers qu'elle mettait au bon un bon après-midi à faire et qu'on mangeait grand max en dix minutes très simplement on va prendre nos 200 grammes de farine on a préalablement tamisé les fouettes on va mettre nos 10 grammes de maïzena on fouette l'ensemble nos 20 grammes de sucre et on fait un mélange tout simplement des éléments secs comme ceci pour éviter à l'arrivée les grumeaux deux pincées de sel on mélange l'ensemble dans le lait on va casser nos deux oeufs les deux oeufs on fouette le lait et les oeufs un trait de bière si vous voulez un côté plus levuré vous pouvez mettre un peu plus de biens ça pose aucun problème par contre vous réduisez en lait tout simplement on fait un petit puits on verse notre liquide au milieu vous ne cherchez pas à mélanger entièrement la farine pour éviter les grumeaux vous avez mangé mélanger uniquement le centre et dans la mesure où vous avez bien fouetter vos deux oeufs avec le lait et bien normalement il n'y a pas de grumeaux voilà c'est une patte très lisse et voilà on les épluche c'est sympa ça de faire des beignets pensez à maman là et là comme on est des gens plutôt généreux et bon on va faire l'équivalent de belles tranches de pommes on va en faire à peu près ouais quatre comme ça dans le dans la pomme c'est très bien casser simplement si vous voulez pour les tromper directement dans le dans la pâte à beignets on les envoie de bien dans notre pâte à beignets on va en faire quelques un que la sauge c'est ça qui me plaît donc là on va les ouvrir tout simplement enlever une partie de la nervure et dans l'idée parce que la pâte à beignets colle plutôt bien ça va être de coller nos petites feuilles de sauge sur les pommes qui a un petit côté je disais vraiment le côté mentholé donc là la meilleure des choses qu'on ait à faire si on veut faire quelques petits beignets essayer d'en coller vous voyez de la la tapisserie hop on en colle votre souge comme ceci voilà souvenirs d'enfance on est dedans ah 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 j'adore on